Salut à tous les amis, j'espère que vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, aujourd'hui en fait, j'ai envie de partager une expérience que j'ai vécue avec deux catégories de personnes de notre communauté en fait. Et dans cette histoire, j'ai vraiment envie d'aller un peu dans les détails afin que vous compreniez un peu comment est-ce que la mentalité francophone agit avec la mentalité anglophone. Le truc, c'est que ce qui s'est passé en fait, c'est que, je ne sais pas si vous avez constaté, mais on a lancé un business dans le troc. Et en lançant le business dans le troc, on a bien commencé, ça s'est bien passé, les chiffres étaient intéressants. Mais c'est juste qu'on est parti sur une location. Et en partant sur la location, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé en fait que, avec le temps, dans le long terme, la location nous a vraiment, vraiment causé du tort. Et ce qu'on est maintenant en train de faire, c'est qu'on fait tout pour acheter un troc, c'est-à-dire être financé par une banque qui va nous aider à acheter le troc en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, j'ai un de mes amis comme ça, on va dire ça comme ça, disons ça comme ça, un de mes amis. Alors, la personne m'a parlé en fait du fait que, oui, mais comment ça se passe avec ton activité et tout ce qui va avec et tout et tout. La personne m'a un peu posé des questions un peu pour avoir un peu plus ample d'informations là-dessus. Alors, moi, ce que je l'ai simplement dit, c'est que je l'ai expliqué la situation sans forcément retenir les détails, mais je l'ai expliqué un peu à quel niveau on se trouvait. Et, bien évidemment, dans la situation dans laquelle on se trouve également, on cherche des investisseurs, on continue à chercher des investisseurs. C'est-à-dire, je l'ai un peu essayé de l'expliquer les challenges qu'on a rencontrés, mais également les bons côtés qu'on a rencontrés dans le business. En lui parlant un peu des chiffres, en rentrant un peu dans les détails afin que la personne comprenne un peu que le business est vraiment rentable et le business est vraiment sérieux en fait. Donc, je l'ai expliqué tout ça là, j'ai essayé de rentrer dans les détails afin que la personne comprenne clairement ce à quoi on était, dans quoi on était en train de se lancer en fait. Et je lui parlais de ça, on essayait de discuter là-dessus. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, il me parle, il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute et du coup, à un moment donné, la personne va dire quelque chose qui... Aïe, 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 aïe. En fait, ce que la personne... Après m'avoir écouté, la personne va me dire en fait, ok, le business est intéressant, le business est bon. Moi-même actuellement, je n'ai pas encore de projet de business, je n'ai pas encore une idée claire que j'ai envie de lancer un business dans une activité quelque part. Mais toutefois, j'ai des fonds, mais je ne sais pas dans quoi je peux lancer, je peux investir en fait. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation là où en fait, voilà quelqu'un qui dit en fait qu'il cherche... En fait, il a des opportunités d'avoir des finances, mais il a écouté mon histoire. Mais le truc, c'est qu'en même temps en écoutant mon histoire, en fait, il me dit clairement en fait qu'il ne sait pas dans quoi. Et en fait, il n'a pas encore trouvé une idée dans laquelle il peut investir dans un projet. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai compris que waouh, nous les Africains, en fait du moins les francophones, on est encore en retard. On est encore en retard dans le sens là où... Et la deuxième personne que je vais rencontrer pour raconter la même histoire, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré, j'ai raconté la même histoire à une autre personne, à une autre communauté, mais du côté anglophone. Alors, ce qui va se passer, c'est que la personne également suit mon activité, la personne suit ce qu'on est en train de faire avec beaucoup d'attention. Et la personne va un peu me demander, mais au final, comment ça se passe un peu votre business, tu troques ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Ou bien comment ça se passe et tout et tout ? Je vais lui relater un peu les faits en lui montrant un peu les chiffres à l'appui et comment ça se passe et tout et tout. Et c'est là où la personne va me dire, écoute, Warren, ça tombe bien par rapport à tout ce que tu as tenté de me raconter. En fait, le souci, c'est que je pense que je peux trouver les finances pour investir dans ton business. C'est-à-dire, en fait, à la base, je ne lui ai même pas parlé du fait que je cherchais un investisseur. Je ne lui ai même pas parlé du fait que je cherchais quelqu'un avec qui on pourrait collaborer. Mais le fait seulement qu'il a écouté l'histoire que je lui ai racontée avec des chiffres à l'appui, la seule question qu'il m'a posée, c'est celle de savoir, ok, si j'ai investi afin que vous puissiez avoir le troc, combien est-ce que je peux gagner comme pourcentage ? Quel est le pourcentage que vous me donnez dans la société, en fait, ou dans le projet ? Et là, vous voyez automatiquement combien de fois, j'ai raconté l'histoire à la même histoire, on va dire ça comme ça, à deux personnes, mais avec les mindsets différents. Celui qui est du côté francophone avec moi, lui, il a juste écouté une histoire. C'était juste une histoire parmi tant d'autres, en fait. Voilà, il m'a raconté un peu ce qu'il traversait et puis c'est tout, en fait. Mais l'anglophone, en lui parlant de cette histoire-là, automatiquement, la personne a directement vu les opportunités qui sont derrière. La personne a directement regardé le fait que, mais voilà un business dans lequel je peux investir, voilà un business dans lequel je peux me positionner, que de vouloir aller forcément encore chercher des idées. Parce que lui, il me disait qu'il me disait en fait que le truc, c'est que lui, il a beaucoup d'idées, mais le truc, c'est qu'à la base, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans l'action et lui veut se positionner dans les business de quelqu'un comme étant un investisseur. Et du coup, quand il m'a directement dit ça, je me suis dit, waouh ! Regardez un peu la différence de mentalité entre les anglophones et les francophones. Mais je ne vais pas simplement me limiter à ça. Je vais aller plus loin en vous expliquant quelque chose. C'est que, vous savez, nous les Africains en général, là c'est même peu une question de francophones et anglophones, mais nous les Africains en général, ce qu'on fait souvent c'est quoi ? C'est-à-dire, en général, ce qu'on fait c'est que quand quelqu'un essaye de se lancer dans une activité et que la personne, peut-être à un moment donné, réclame un peu de l'aide ou bien par exemple la personne veut des investisseurs. On ne va pas forcément parler d'aide parce que moi je ne crois pas aux aides. Mais je vais parler d'investisseurs. Le truc, c'est que souvent ce qu'on fait dans notre communauté, c'est que quand quelqu'un de notre communauté essaye de lancer quelque chose et que la personne est en train de se battre dans son coin, ce que nous dans notre communauté on fait c'est quoi ? C'est-à-dire, on regarde la personne se battre seule. On le regarde se démêler seul à distance, même quand les gens de la communauté peuvent intervenir afin que la personne qui est en train de se battre seule, on peut faciliter sa souffrance ou encore on peut intervenir pour stopper en fait ceux qui l'ont tenté de traverser. Mais ce qu'on fait c'est qu'on le regarde souffrir à distance seul. Et ce qu'on va faire bien évidemment, c'est que quand on va le regarder chuter, ce qu'on va faire bien évidemment, c'est qu'on va revenir, on va dire « Mais oui, tu sais, je t'avais dit que le business que tu étais en train de lancer là, ce n'était pas un bon business, regarde comment tu as dépensé tout ton argent, regarde comment tu t'es endetté, etc. » Mais ce qu'on est en train de faire, c'est que pendant que la personne est en train de souffrir, on ne l'aide pas en fait. Ou du moins quand la personne est dans les moments de challenge, on ne l'aide pas. Même quand les gens peuvent l'aider dans notre communauté en fait. C'est ça notre mentalité nous les Africains. C'est qu'on passe le temps en fait à apporter le LED après que l'hémorragie a commencé. Mais au lieu de freiner l'hémorragie, attends, non, ne freine pas l'hémorragie. Oui, on regarde la personne agonisée. Mais maintenant, c'est quand la personne s'apprête à rendre son dernier soupir qu'on vient maintenant pour proposer les aides. Et le truc aussi, c'est que je donne un clin d'œil comme ça à toutes les personnes qui ont toujours tendance à vous proposer de l'aide seulement quand vous êtes dans la souffrance. Méfiez-vous de ces personnes-là. Le truc, c'est que les personnes qui ont souvent tendance à vous proposer de leur aide que quand ils sont dans la souffrance, ce sont des personnes qui ne veulent pas de votre bien. Et on voit ça beaucoup dans notre communauté. Il y a des personnes qui sont là, des spécialistes, de vous proposer seulement de l'aide que lorsque tout va mal. C'est-à-dire, quand ça va dans votre vie, ils sont à distance, ils s'écartent, ils vous observent à distance. Mais ils attendent ce mal au moment où ils vont entendre qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils vont venir proposer leur aide. Mais alors que quand on était au niveau là où il ne fallait pas proposer, il fallait juste agir rapidement pour que la personne sorte de sa situation, il n'y avait personne. Mais comme aujourd'hui, la personne n'est pas dans une situation difficile et que la personne, par exemple, cherche même des investisseurs, personne n'est là. Et à la fin, je vais simplement dire que... Parce qu'il est Sarah Léonet, le gars qui m'a contacté, qui veut être investisseur, le truc, c'est qu'il m'a demandé de lui donner un peu de temps. Il va essayer de contacter ces gens. Et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Mais la moralité de l'histoire ici, c'est de vraiment comprendre la différence fondamentale en termes de pensée entre les francophones. Oui, parce que celui que je vous dis, celui à qui j'ai parlé de la situation là, c'est un francophone comme moi. Et là, on peut clairement voir la différence de mentalité. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi. Afin que tu comprennes qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui n'aiment pas ce que tu...